bonjour tout le monde dans cette vidéo je vais vous présenter un petit logiciel qui vient de sortir qui s'appelle ortax rx voilà c'est marqué là ortax rx donc c'est un petit logiciel de réception sdr compatible notamment avec toute la gamme sdr play mais également avec les clés rtl 28 32 et les clés rsp on va voir ça tout de suite niveau compatibilité je vais vous montrer ça tout de suite donc non là je suis sur l'ado que je suis pas sur le site voilà là c'est mieux donc là effectivement on a la version rx splay donc c'est la version que moi j'ai compatible avec toute la gamme sdr play ensuite on a la version rx rtl qui est valable pour toutes les petites clés rtl 28 32 et on a la version rx aspi pour les clés rspi voilà pour donc il ya pour le moment il ya trois trois versions de ce logiciel donc ça permet quand même pas mal de choses on peut l'utiliser avec une simple petite clé ça marche très bien voilà un petit peu donc le logiciel je vais juste vous montrer ça ça va ressembler on aura cette icône attention les oreilles là quand je le lance ça va faire un peu de bruit voilà donc là pour la démo je vais me mettre sur un petit peu de musique voilà donc première chose intéressante quand on le voit quand on est sur la bande radio fm on a une petite fenêtre qui s'ouvre qui vous affiche le nom de la radio les titres qui passent etc c'est pas mal c'est sympa sinon bon prix présentation rapide donc en haut on a le menu principal avec les différents modes comme on le voit on peut décoder le dmr j'ai pas encore testé je ferai un petit test et je vous tiendrai au courant donc là bien c'est dit que la classique on a le volume avec une option silencieux on a le squelch et voilà un petit peu pour ensuite en bas je vous mettrai je vais vous mettre je vais juste où je vais pas trop rentrer dans les détails je vais juste vous montrer les différentes fenêtres donc on a le s m ça c'est ça c'est le niveau audio je vous renvoie la documentation et comme dit pour vous puissiez voir un petit peu et ça c'est spécifique à la radio fm ces fenêtres là maintenant vous allez me dire où est la fameuse cascade on y arrive dans forme fpt forme et voilà notre fameuse cascade avec une largeur de bande de 2 mégahertz voilà un petit peu donc toutes les informations vous les retrouverez dans la documentation notamment en ce qui concerne la cascade et je vous ai mis là je vous mettrai le lien vers la doc que j'ai traduit en français voilà donc là on a toutes les commandes du panneau principal détaillé chaque fois là voilà et on va retrouver ici également toutes les commandes de la cascade voilà un petit peu qui bien entendu seront également détaillé comme on le voit là voilà un petit peu donc fonction intéressante également ce petit logiciel dispose bien sûr d'une d'un panneau mémoire là comme on le voit 11 11 mémoires dans lesquelles on peut stocker me semble-t-il me semble-t-il c'est marqué à quelque part également dans les panneaux mémoires on peut stocker dix fréquences me semble-t-il par mémoire donc ça peut être intéressant pour sauvegarder certaines fréquences notamment moi je vais sauvegarder les fréquences qui m'intéresse tout ce qui est fréquence aérienne près de chez moi et les satellites noah par exemple voilà et on peut également donc avoir un voilà directement soit les bandes broadcast là on peut sélectionner tout de suite ce qu'on veut ou les bandes amateurs donc là on a toutes les bandes amateurs complètes y compris la bande des deux mètres et la bande des 70 cm voilà c'est vraiment une présentation assez sommaire que je vous fais mais franchement les premiers essais que j'ai fait avec ce petit logiciel là sont sont plutôt sympa ça marche plutôt bien et je pense qu'il y aura des évolutions qui vont qui vont venir le logiciel est gratuit pour le moment pour les pour les amateurs pour les privés pour une utilisation privée mais bon tous les dons sont bienvenus pour pour l'auteur du logiciel pour essayer pour l'aider à améliorer un petit peu ce petit logiciel qui est je vous le dis bon franchement je le trouve plutôt plutôt sympa et c'est vraiment un logiciel intéressant pour quelqu'un qui qui débute voilà pour la présentation plus ou moins sommaire de ce petit logiciel de réception sdr si vous avez des commentaires n'hésitez pas à me laisser des commentaires je vous dis 73 et à bientôt pour une nouvelle vidéo 1 1 2 1 2